ok donc salut c'est maddude pour une petite série d'épisodes de tuto sur le rond 10 de jumpcraft je vais essayer de mettre une traduction pour les anglophones puis ça pourra aussi vous servir francophone si vous avez pas envie de mettre le son parce que de toute façon je ne peux pas parler très fort et avoir une voix très dynamique voilà faut pas déranger mes voisins donc ça c'est l'épisode introductif pour vous expliquer un peu tous les prérequis selon moi pour faire le rond 10 le fameux le pic de difficulté dans les rank up on sait pas pourquoi donc le premier prérequis selon moi c'est d'avoir beaucoup de speed voilà moi je suis parti comme ça du dans le rang 10 là c'est mon inventaire pour le rang 11 sonne 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 comme que j'apprenne les stratans donc avant pour avoir des speed comment faire déjà le premier conseil que je peux vous donner c'est de voter si vous votez vous pouvez très vite avoir de l'argent et des speed là vous voyez j'ai un million quarante-huit mille 480 mille pas du tout fort pour les avoir et d'ailleurs j'étais vraiment à zéro quand je suis parti dans le rang 10 et j'étais carré j'étais monté à un million à la fin du rang 10 juste parce que pendant que j'étais dans le rang 10 je votais ce qui m'aura prévisionné au passage en speed et en plus j'assistais à tous les drop parties en plus j'avoue il y a eu les six ans qui ont bien aidé et voilà globalement le vote en même en toute période c'est ce qui rapporte le plus de speed et d'argent d'ailleurs grosse arnaque ici n'achetez pas vos speed vous perdez énormément d'argent juste pour le simple fait qu'elles soient stackées directement le mieux c'est ici à la main vous pouvez cliquer ce panneau temps en temps vous cliquez là vous allez vous vider votre inventaire de temps en temps dans l'un d'un d'un chest qui est ici qui est invisible ou quoi comme ça vous avez plus de place pour remplir les potions entre chaque stacking donc voilà donc globalement si vous êtes très fort vous allez utiliser peut-être une rangée de speed à tout casser si vous voulez être sûr de ne pas avoir arrêté le rang parce que vous êtes plus speed bon bah prenez le plus possible si vous avez un backpack c'est encore mieux si vous avez fait un peu les challenges notamment le 1, le 3 et le 5 vous devriez avoir pas mal d'argent et donc j'ose espérer que vous les avez pas dépensés autre part que dans des speed le seul autre intérêt à l'argent ça peut être le slash heal qui vous débarrasse de l'effet de speed donc c'est pratique pour certains jumps vaut mieux ne pas avoir de speed et plutôt qu'attendre une minute trente et de stresser dès que votre minute est finie bah là vous êtes dans le mood vous faites un petit slash heal et vous enchaînez les jumps quoi donc ça coûte 100 000 je trouve que c'est un bon investissement et encore une fois l'argent avec les votes ça va très vite donc deuxième conseil là pour le coup un peu plus compliqué c'est d'avoir le practice pour moi c'est c'est vraiment obligatoire plein de raisons déjà pour aller vous entraîner un peu aux jumps qui sont devant vous pour pas arriver sur un obstacle où il y a mince comment je passe ça comme stressé pour une section ça peut vous permettre d'aller tester les jumps enfin voilà vous pouvez faire des allers-retours entre le practice et le serveur parcours et c'est vraiment génial quoi en plus il a été mis à jour donc maintenant vous avez la chance d'avoir toutes les transits comme il faut les décorations vous avez plus de repères sur les bâtiments vous n'aurez pas d'inquiétude à voir sur le moment où vous allez vraiment sur le serveur le seul problème c'est que si je dis pas de bêtises ici vous voyez que mon x et mon z sont positifs alors que si je vais sur le serveur parcours les deux sont c'est la même chose normalement les deux sont négatifs ce qui veut dire que pour chaque coordonnée vous allez devoir prendre le complémentaire c'est la galère je sais pas pourquoi Sarina a fait un copier-coller sans réfléchir on va rien dire donc si je vous dis de vous placer je sais pas moi ici en .805 en x bah ça veut dire que sur le serveur réel vous allez devoir être en .195 donc le complémentaire à 1000 les coordonnées quoi donc faut faire vachement gaffe à ça et voilà c'est bon un peu de maths et oui donc pour venir à pourquoi c'est chiant d'avoir le practice bah parce qu'il faut sortir la carte bleue mais c'est 1,60€ en gros c'est pas de connerie je pense que vous pouvez vous demander pour avoir ça ou au pire vous demandez à quelqu'un sur le serveur de vous l'acheter si il est gentil vous le fait gratuitement alors si c'est un bon pot ou quoi sinon je sais pas vous lui donner des speeds ou un truc en échange mais pour moi c'est vraiment une question troisième chose c'est un peu les jumps à savoir maîtriser et à préférer au plus possible à utiliser dans le rankup déjà un truc c'est que les tannins de l'intiq donc les HH sont très hasardeux je pense que vous le savez déjà un peu et que vous les détestez donc la difficulté d'un segment ça se mesure en fait au nombre de HH qu'il y a clairement donc on va chercher le plus possible à les réduire et c'est en ça que consiste la plupart des struts dans le grand 10 donc vous voyez ici par exemple j'ai un bloc au dessus de la tête imaginons que vous venez de faire je sais pas moi 30 sous hyper compliqué ou que vous êtes dans le sky ou quoi bon vous n'avez pas envie de vous faire ça quoi enfin sur là vous voyez j'ai eu un mauvais timing de l'intiq alors que là j'en ai eu un bon donc imaginons que vous ayez une régularité de 1 sur 2 c'est pas ouf bon après si vous avez 1 sur 2 en HH ça va être compliqué mais c'était mon cas au début du rang 10 parce que j'avais vraiment un vieux clavier de merde et j'ai changé de clavier au bon du B4 ça m'a changé la vie mais du coup pour le parc voilà galère court donc quelles sont les alternatives qui vont permettre de développer des strats pour éviter les HH première très connue le PC donc voilà comme ça déjà c'est à l'avantage de vous faire sauter de 4 blocs bon là c'est sans speed mais voilà si vous voulez être sûr vraiment à 100% d'avoir le 4 blocs il faut faire un petit tap avant en sneak parce qu'il y a dans d'autres rares cas selon le timing que vous avez vous pouvez ne pas avoir le 4 blocs bon dans le rang 10 ça sera vraiment pas très grave mais dans le rang 11 il y a un moment où il y a vraiment plein de PC quoi je crois que c'est dans la salle où il y a le terrain de foot quoi donc si vous ne savez pas faire un PC en gros vous appuyez sur espace enfin vous sautez et 1, 2 ou 3 tics après vous appuyez sur avancer enfin vraiment le timing est hyper large j'ai vraiment fait un timing très très large et vous voyez que c'est pas passé sinon enfin vraiment c'est le genre de truc que vous faillez une fois sur 100 peut-être même pas je crois que c'est vraiment irratable au pire vous pouvez sauter un peu avant sur place pour vous mettre le timing dans la tête mais voilà et en gros ce timing pas dans cette configuration précise mais dans d'autres configurations ça va vous permettre d'éviter des des HH donc par exemple dans ce cas il y a un niveau comme ça voilà et donc vous collant d'une certaine façon et en faisant le même timing qu'un PC vous allez pouvoir éviter de faire un HH comme ça quoi donc ça c'est très utile après vous aurez aussi les speed PC à prendre si vous voulez mais bon ça c'est une autre histoire deuxième chose deuxième technique qui est vraiment indispensable enfin indispensable non mais que je préfère utiliser grandement c'est les semi-HH les semi-HH ça peut vraiment se foutre partout au début c'est un peu spécial à apprendre mais peut-être qu'une fois que vous êtes en 10 vous connaissez déjà un peu la technique enfin vous êtes un peu habitués mais voilà genre imaginons je dois sauter de là à là vous faites un parcours normal sauter comme ça bah dans le rang 10 vous voulez absolument pas avoir de chance de fourrer le moindre saut enfin en tout cas moi c'était ce que je préférais et donc bah en fait faire un semi-HH c'est vraiment 100% je fais un semi-HH tous les 300 sauts peut-être même pas c'est une fois que vous avez le timing c'est vraiment automatique et ça évite de faire un truc genre oh mince j'ai sauté trop tard ou oh mince j'ai sauté trop tôt enfin vraiment ça évite les accidents bon là vous vous prenez pour la pompe parce qu'il y a que ça à faire mais vous allez voir que dans plein de situations ça évite d'avoir un problème de timing dans le semi-HH donc au semi-HH pour ceux qui ne savent pas c'est sauter une fois sur place et dès que vous retouchez le sol vous appuyez sur l'avancée et l'espace vous pouvez aussi maintenir l'espace et appuyez sur l'avancée comme vous préférez et donc en gros ça vous fait faire un jam à 100% donc au lieu de faire un jam comme ça et de risquer de faire un achat de temps en temps c'est un semi-HH et ça passe tout seul donc par exemple ici vous avez un neo vous allez me dire bon bah je sais pas je fais un HH vous voyez justement c'était pour éviter ce que j'ai fait juste avant euh bah non en fait parce qu'un HH vous avez des chances de le foirer alors si vous le foiriez avec un peu de chance vous allez avoir un jam et vous allez quand même passer mais le mieux c'est directement de se mettre avec un jam 100% on sent un semi-HH donc vous allez apprendre j'ai l'habitude je sais pas vous passez à peu près là hop semi-HH ça passe tout seul aucune inquiétude donc voilà c'est pareil la speed faut s'habituer un peu les placements sont différents les timings de cœur sont différents enfin c'est un peu chiant quand vous passez d'un rank up avec de la speed à du parcours sans speed mais bon faut vous dire je fais une semaine rank up et ça passera normal donc là avec de la speed il faut savoir faire cette échelle là c'est vraiment obligatoire les échelles plus 2 il y en a partout il y en a même dans le sky enfin c'est pas un jump sur lequel on attend que vous foirez donc ne foirez pas chacun sa technique je vous montre quand même la technique que j'ai apprise avec de la speed parce que je trouvais que ça passait plutôt bien donc là on est en Z putain qu'est ce que je fais on est en Z et donc en gros je me cale en fond de l'échelle là je suis à peu près ici et je vais faire un semi-hash en speed et juste que et sneak le plus tard possible là on est en X donc je suis un peu plus large et je vais faire la même chose donc c'est vraiment juste un semi-hash sans sprint et voilà vous sneaker dès que vous arrivez sur la chaîne il faut savoir le faire des deux côtés hop et hop vraiment si vous ne savez pas faire ça apprenez une technique aussi vite que possible oui donc juste un petit ajout vite fait le FMM c'est très bien d'apprendre cette technique de FMM où en gros vous faites un semi-hash sans sprint et vous activez votre sprint en l'air ensuite vous maintenez tout pour appuyer sur espace pour sauter oula ce sera pas utile comme ça sans speed dans le rank up mais parfois il y aura des strats qui vous simplifieront la vie enfin même avec speed donc il faut un peu connaître le timing voilà pour ce sprint et là je fais n'importe quoi ensuite qu'est ce que je fais le burst hh c'est très plus utile dans le rang 10 mais dans ce cas il y a un saut où en gros au lieu de faire un hh vous pouvez faire un burst et c'est plus facile de réussir le saut parce que si vous avez un jam ou un hh en burst ça passe donc vous avez deux types de délais alors que si vous faites un hh la normale ça passe et un jam ça passe pas donc je vous retirer ça qu'on sera dans ce cas mais vous pouvez déjà vous avez pu un peu faire des bursts donc le principe il est simple vous appuyez sur sneak et sprint et avancez et là vous allez lâcher votre touche de sneak et un petit qu'après sauter pour faire un burst hh donc ça c'est un saut qui est assez simple à réaliser pour se rendre compte si vous avez un burst hh ou pas ou juste trois blocs donc des barrières si je fais un hh normal ça passe pas et si je fais un burst jam donc le burst jam c'est dès que je lâche unique j'appuie sur l'espace sur mon kick ça passe pas bon là j'ai peut-être fait un espèce de burst mais si enfin je sais pas voilà ça c'est un burst jam ça c'est un burst hh euh donc voilà vous pouvez vous entraîner un petit peu c'est pas obligatoire mais euh si vous connaissez déjà un peu la technique ça peut être bien pour le pourrandis et voilà et deuxième technique un peu optionnelle mais qui peut aider à deux trois endroits c'est le A7HH euh il faut que vous l'appelez comme vous voulez à l'écrit ça donne ça pas le numérique qui est pas activé hop A7HH en gros bah quand vous avez un angle assez léger vous voyez que si vous faites un hh vous vous prenez le mur si vous faites un semi hh vous prenez le mur alors que si vous faites un A7HH voilà donc euh c'est une technique qui permet en gros de de bypass le blocage en X comme vous avez un angle trop faible et euh au delà de ça ça peut avoir ça peut permettre d'avoir des momentum assez intéressant sur ce turn jump euh donc voilà c'est une technique supplémentaire à connaître et le principe c'est comme un semi hh je trouve que là vous allez euh appuyez sur Z un tick enfin sur avancé un tick avant d'atterrir euh donc moi ma façon de de me le faire pour choper le timing parce que c'est pas obligatoire de choper le timing c'est de me dire que je saute et que le moment où je ratterris je fais un HH euh quand vous faites des sauts d'échelle en X euh voilà et que vous avez un semi hh à faire bah parfois vous pouvez essayer de faire un A7 au pire vous aurez un semi mais le A7 sera plus indulgent avec vous quoi euh du coup on va retourner sur le serveur et je vais vous parler d'autre chose qui a été très problématique pour moi au début euh et donc euh c'est mieux si vous êtes averti dès le début euh c'est euh les jumps d'échelle non ils sont courtistes en fait euh euh jump d'échelle euh bon vous êtes pas sans savoir j'espère euh maintenant vous êtes au rang 10 qu'il faut attraper les échelles euh en appuyant sur sneak euh euh tant est-ce que je pourrais tester ça voilà voilà vous appuyez sur sneak et euh et vous strifez vers l'échelle pour la noter quoi euh ça c'est le truc de base à savoir euh mais euh du coup euh il y a il y a des échelles qui sont un peu de technique notamment celle-ci dans le dans le rang 10 qui vont vraiment vous poser problème si vous n'avez pas une chose en particulier oula oula je m'entends que j'ai pas faite voilà euh qui n'est pas une... si vous n'avez pas une chose en particulier je sais pas si vous avez remarqué mais quand je fais l'échelle j'appuie à la fois sur sprint et technique et ça c'est une toute petite différence qui est extrêmement importante et qui va vraiment vous créer énormément de marge au début quand j'étais sur cette échelle-là j'avais un un setup enfin des bind de touches plutôt normal plutôt euh enfin oui plutôt normal et genre enfin j'en mettrai peut-être par rapport à la normale mais voilà grosso modo je sprint avec shift et je le sneak avec contrôle et donc là je sprintais d'abord et ensuite euh j'appuie sur sneak euh euh et du coup il y avait un temps entre les deux switch puisque j'appuie avec le même doigt euh et et cette toute petite fenêtre-là euh ça fait que ben je suis décroché l'échelle en gros alors que là j'ai bind euh mon bouton de le sneak sur une touche de ma souris et donc pour ce genre de jump d'échelle euh je m'en sers comme ça je peux continuer d'appuyer avec mon doigt sur sur shift pour pour courir et avec ma souris pour sneak et donc euh ça rend vraiment ce genre de saut très 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 simple euh en tout cas une fois vous serez un peu à l'habitude mais euh comparé au fait de juste faire en courant puis en sneakant enfin je pense que j'y arriverai pas comme ça ou quoi enfin vraiment euh bon là je fais n'importe quoi parce que je suis même plus habitué à faire sans ma souris mais euh vraiment un conseil très important donc euh si vous n'avez pas du temps sur votre souris euh peut-être que vous jouez déjà avec un des bind qui vous permettent d'appuyer à la fois sur sneak et sur euh euh sur sprint c'est quelque chose qui paraît adosin mais qui est très important euh dans le grand 10 il y a une autre échelle dans le bâtiment 8 qui pose problème si vous n'avez pas cette ligne là euh euh ensuite euh euh optifind pour avoir le zoom euh euh c'est plutôt important parce que on va vous demander pas mal de fois de vous placer à euh à différents endroits à viser telles coordonnées et donc euh si on vous demande de viser euh rapidement une coordonnée bah c'est plus simple avec optifind euh euh d'ajuster les dixièmes et euh euh il y a un jump ici dans le sky euh où la strat vous demande d'ajuster carrément le jump au centième enfin à la moitié de dixième on va dire et donc du coup euh avec le zoom c'est plus pratique euh en driftant légèrement d'arriver à la cordonnée nécessaire euh l'autre alternative c'est d'avoir euh parcours client euh euh enfin je crois que c'est comme ça que ça s'appelle c'est un mode où vous pouvez voir les coordonnées plus précisément encore que ça et le tout dernier conseil pour euh cette préparation euh euh c'est de vous entraîner à l'avance euh sur euh la suite du parcours moi j'ai fait un truc un peu hardcore qui fait que je me suis posé une journée et j'ai appris toutes les strates du rang et je me suis pas mal entraîné avant même de me lancer pour toute première fois dans le parc sur le serveur AL euh comme ça ça m'évite d'être bloqué dans le redis et me dire ah merde j'ai pas faire ce jump et puis finalement un peu je déserte le serveur parce que j'arriverai jamais à faire le jump quoi là d'abord je m'assure de savoir à peu près tout faire euh bon vous n'êtes pas obligé de faire comme moi mais je vous conseille quand même euh ça vaut que vous ayez commencé ou que vous soyez déjà un petit peu avancé de vous entraîner pour les jumps un peu cruciaux du rank up euh c'est à dire les transitions notamment que vous entraînez à faire les transitions à l'avance donc ici la transition B1 B2 bon même si celle là une fois que vous soyez bien ça coûtera pas grand chose de la retenter mais euh vous pouvez déjà vous entraîner un peu euh la B3 B4 euh celle là il faut absolument pas en avoir peur donc euh 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 vraiment euh euh entraînez vous euh à mort à mort à mort à mort euh 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 avant de vous entraîner il faut juste c'est pas vraiment une chose qui va falloir à rentrer parce que c'est pas vraiment une chose qui va falloir s'entraîner euh 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 B7 B8 bon bah voilà vous verrez mais c'est un peu de la chance euh voilà euh et euh euh le Sky euh 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 le Sky euh euh vraiment c'est là où vous pouvez vous entraîner à élimin vous êtes encore dans le parc vous commencez à faire le Sky quoi non j'abuse peut-être un peu euh en vrai j'ai commencé à rentrer vraiment au Sky quand j'étais B8 mais euh vous pouvez déjà commencer un peu à voir à quoi ressemblent les strats et pourquoi pas vous entraîner parce qu'il faudra être un peu rassuré au moment où vous allez y arriver et notamment cette partie, la partie des deux pain towers. J'espère quand vous êtes rendu ce que vous savez faire des pain towers de manière déjà très régulière sinon vous allez morfler ici parce qu'il y a deux tours à faire sur chacune. Je crois qu'au total il y a 15 pain. Donc vous verrez quand je serai au sky et que je ferai mon tuto, il y a des repères à prendre bien évidemment parce que si vous voulez quand même pas fourrer ces pain ups là donc s'il y a des angles qui vous s'arrangent pour faire vos coeurs c'est quand même mieux. Mais grosso modo si vous le savez pas encore la meilleure technique pour faire des pain ups c'est sans speed. Vous allez faire un semi-archage en sprintant et en regardant légèrement au delà de la diagonale et ensuite vous allez strafe et curve vers l'intérieur en regardant si possible un peu plus vers l'extérieur quand vous faites un jump en X que en Z. Donc là par exemple je suis en Z, je vais regarder quand même assez proche de l'intérieur, semi, hop je strafe et je ca... là on est en X donc je regarde un peu plus à l'extérieur. Hop et voilà forcément je ferai. Mais voilà vous pouvez vous entraîner. C'est un peu échauffement genre dès que vous arrivez sur minecraft et que vous voulez un peu faire du rang 10 bah vous pouvez vous échauffer sur les pain tower. Faut être le plus à l'aise possible. Forcément vous allez pas mal foirer hein. Je dis pas que c'est facile de faire des pain tower d'affilé. Le jour où vous ferez le sky vous voie l'adrénaline etc donc vous serez plus concentré que quand vous faites un entraînement comme ça. Mais déjà ça va paraitre de vous habituer à la sensation de vide qu'il y a en dessous. Au repère à prendre sur les décors. Au fait que ici vous soyez en 3bc alors que ici vous soyez à ciel ouvert. Enfin voilà. Autant que possible habituez vous à ces tours là. Dès le début n'importe comment dans le rank up. Vraiment faites les régulièrement. C'est un bon petit entraînement. Ça sera vraiment pas perdu parce que c'est pour moi le principal obstacle du sky. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. On a vu pas mal de clips de gens tombés ici. Donc il faudrait éviter d'être les suivants sur la liste. Donc voilà c'est à peu près tout. Prochain tuto le parc. J'essaierai d'être plus rapide parce que voilà c'était un peu long j'imagine la vidéo est maintenant là. Mais c'est pour moi nécessaire que vous ayez tous ces avertissements avant même de commencer par 10. Donc voilà c'était MattDiud. Ciao !